Allons, Nouvelles. Andy St-André, le collègue de TVA Nouvelles, suit ça depuis ce matin. Effectivement, on est dans l'inconnu, Andy. Il n'y a toujours pas de communication officielle de la part de la direction de ce syndicat-là? Non, pas du tout, Paul. Je dois vous dire, on fait le pied de grue, en fait, nous, depuis ce matin, parce qu'on nous dit qu'à tout moment, on pourrait y aller d'une réaction, Paul. Vous savez, il y a eu des propos du premier ministre ce matin. Vous avez entendu un extrait, là, il y a un instant, en disant, écoutez, on s'inquiète. Et là, quand je dis on, c'est le premier ministre s'inquiète pour la réussite scolaire des enfants. Alors, rapidement, la réaction de la FAE est venue de façon expéditive, immédiate, j'ai envie de dire, en disant, ça n'a pas de bon sens, non, au chantage émotif. Et ce sont les mots que l'on a employés, là. Ici, Paul, de ce que je comprends, il y a une... Mélanie Hubert, la présidente de la FAE, de la Fédération autonome de l'enseignement, est à l'intérieur. Il y a une rencontre virtuelle, donc avec, évidemment, les autres syndicats affiliés, etc., les exécutifs, tout ça. Mais, effectivement, c'est l'inconnu, Paul. Alors, les parents qui nous écoutent, là, on ne sait pas trop, trop ce qui va se passer. Hier, on parlait d'avancement aux tables. Là, on ne sait pas, de un, est-ce que ça va se poursuivre, ce moyen de pression ultime? Est-ce qu'on va décider tout simplement de suspendre la grève générale illimitée? Est-ce qu'on va aller de l'avant, par exemple, avec un conciliateur un peu à l'image du Front commun? Ce sont des questions qui sont dans l'air, qui subsistent au moment où on se parle, des questions qui demeurent en suspens, auxquelles les parents n'ont pas de réponse, auxquelles les enseignants, enseignantes, probablement bien des membres, entre autres, de la FAE, des syndicats affiliés aussi, n'ont pas de réponse non plus. Écoutez, Paul, on s'est promenés autour ici, tout près des bureaux de la FAE, parce qu'on ne pouvait pas trop, trop s'éloigner, ne sachant pas quand allait venir la réaction. Aller à la rencontre d'enseignants, enseignantes, savoir ce qu'ils ont pensé des propos du premier ministre François Legault aujourd'hui, ça a pris un, deux, trois heures, Paul, avant qu'on ait des réactions, parce que les enseignants qu'on a croisés, enseignantes, sur le terrain qu'on a croisé, ne voulaient pas s'exprimer, n'étaient pas très nombreux. Et là, bien, en fin d'après-midi, on est tombés sur un groupe qui se sont dit, donc, les enseignants, enseignantes, pourquoi pas, pourquoi pas s'exprimer sur ce que François Legault a dit, et ça donne ce qui suit. Je ne pense pas que ça va aider les négociations, qu'on arrête de faire la grève. Le but, c'est justement, c'est de s'asseoir puis de négocier le plus rapidement possible. Les professeurs n'ont jamais été autant unis. Même ceux qui étaient anti-grève, ils ont voté la grève à 99 %, donc en ce moment, c'est uni pour longtemps. Jusqu'à temps qu'il y ait des bonnes discussions à la table. C'est du chantage émotif, vraiment. Encore une fois, on utilise les femmes pour essayer de les faire sentir mal. Ce qui est vraiment contradictoire dans le discours de M. Legault, c'est qu'il va dire, on fait du mal aux enfants, mais ça fait des années qu'on ne s'occupe pas de l'école publique. C'est ça qui fait du mal aux enfants. Nous-mêmes, professeurs, on a des enfants. On se bat aussi pour nos propres enfants, pour les enfants de tout le monde. Alors, vous aurez compris qu'on maintient la ligne. Maintenant, on essaie de savoir ce qui va se passer, Paul. Cette réaction de l'Alliance des profs de Montréal, qui est affiliée, en fait, à la Fédération autonome de l'enseignement, qui dit aujourd'hui, cet après-midi, à peu près une cinquantaine de minutes, sur Extacier le mépris à l'endroit des enseignantes qui se tiennent debout pour des conditions d'enseignement de qualité pour les élèves du Québec. Les gens ne sont pas dupes et savent que nos enfants subissent le manque de volonté du gouvernement à investir en eux. Nous retournerons en classe auprès de nos élèves lorsque le gouvernement s'engagera à appliquer un remède homo de l'école publique. Alors, si je lis entre les lignes, Paul, c'est qu'actuellement, ça ne passe pas. Est-ce que ça annonce une poursuite de ce moyen de pression ultime? C'est ce qu'on verra. Et c'est ça pourquoi on est devant les bureaux de la Fédération autonome de l'enseignement pour vous, en direct du boulevard Pie-9, actuellement à Montréal. Merci, Andy.